oui voilà alors savoir ce qu'on veut c'est c'est vouloir l'avoir de l'autre savoir ce qu'on veut par moi c'est peut-être que des fois souvent ça marche dans l'autre sens je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'on sait ce qu'on veut c'est antiphilosophique parce que en gros c'est un peu voilà on se conforme dans ce qu'on sait ce qu'on aime ou quoi que ce soit sans s'ouvrir à l'inconnu ce qu'il essaye de dénoncer avec la synchronicité mais souvent à travers l'expérience de la vie de tout un chacun on apprend plus à identifier ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on ne veut plus plutôt que ce qu'on veut enfin je sais pas si c'est tout à fait subjectif je ne l'ai pas en vérité générale mais après c'est si on se couvre si on s'intéresse si on colle toute son énergie à faire en sorte de ne pas vivre ce qu'on veut pas normalement c'est ça qu'on attire oui à force de doter ce que l'on veut pas et de savoir à force de savoir ce que l'on veut pas on arrive à ce qu'on veut c'est quand même dans ce noir donc savoir ce qu'on veut d'abord c'est de savoir ce qu'on ne veut pas et c'est de faire alors que là comme elle disait si on part du principe on cherche ce qu'on veut tu dispenses de toutes les expériences annexes qui t'aurait pu te permettre de découvrir qu'est-ce que tu aimais ou n'aimais pas vraiment après c'est posé sur un problème par exemple qui s'appelle le haricot si t'aimes pas les haricots alors que t'as jamais goûté tu peux pas savoir ce que t'aimes ou pas tu comprends et la plupart du temps il y a plein 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 de choses qui sont posées sur le je ne veux pas ça mais je ne sais même pas ce que c'est et et c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué alors quand on compte dans l'expérience si tu as vécu un truc que tu voulais et que tu te rends compte que t'en veux plus là à ce moment là tu sais que c'est pas ça que tu veux mais parce que tu as fait l'expérience de croire que c'était ça que tu voulais quand tu crois que tu sais que tu veux pas quelque chose mais que t'as pas expérimenté tu le sais pas c'est à dire que c'est exactement ça que tu veux parce que c'est là dessus que tu vas poser ton truc le raciste il a très très peur de l'inconnu d'accord mais en même temps il en a très envie c'est à dire qu'il est toujours friand de nouvelles choses mais il a besoin de les contrôler l'homophobe pareil il est hyper attiré par le même sexe que lui mais il en a très très peur et lui il va poser son expérience de ce qu'il veut dans le je le veux pas mais il le don il croit que c'est il croit qu'il sait ce qu'il veut pas mais il ne veut pas parce qu'il n'a pas fait l'expérience d'eux et qu'il ne veut surtout pas faire l'expérience d'eux donc quand quelqu'un te dit je ne veux pas ça donc ça je sais que je le veux pas quand tu regardes ce que ça vibre ça vibre j'attends que ça oui beaucoup d'hétérosexuels qui sont des homosexuels refoulés alors bien sûr le problème c'est pas le passage à l'acte c'est l'acceptation l'homophobe l'homophobe il est dans une dans une perpétuelle tiède tiens t'es portugaise ou pas toi bon la portugaise elle joue avec son caca de façon permanente la femme de ménage elle joue avec son caca de façon permanente à force à force d'être en train de faire le ménage deux heures par jour tous les jours à nettoyer quelque chose qui est déjà propre donc en jouant à faire le ménage deux heures par jour tous les jours elle joue avec son caca donc son côté scatophile elle peut l'utiliser de façon positive en disant regarde j'ai des toits tu vois les autres c'est tous des c'est tous des clochards sont tous sales à ta tarif chez les gens là chez tous des collages partout et ils font pas le ménage chez des portes c'est des cochons chez les cochons et donc je peux aller voir le cochon chez l'autre parce que moi je crois que je ne le suis pas pourquoi je ne peux pas identifier ce que je suis c'est à dire ce côté qui aime jouer avec ça d'accord c'est l'enfant qu'on a privé de jouer avec son caca quand il était petit je ne peux pas l'identifier chez moi donc je vais l'identifier chez les autres et je vais pour pouvoir me désidentifier de ce que je regarde en disant ça c'est pas moi je fais le ménage deux heures par jour mais ça me permet de jouer avec ça mais ça n'était pas un peu dur dans ce genre de remarques si ça ça n'a pas fait vraiment un peu dur parce que la France elle n'a pas d'autres formations elle le fait parce que c'est le seul truc qu'elle fait ici elle ne maîtrise pas la langue elle est est-ce que j'ai dit que c'était bien ou mal ? Excusez-moi parce que là on parle d'un cliché à un autre et si c'est pour l'heure je sais pas est-ce que j'ai dit que c'était bien ou mal ? j'ai dit que c'était une façon non non elle n'a pas d'éducation non on parle de la mère quand même la mère dont tu parles ça tu fais un cliché qui est vraiment je sais pas non 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 parce qu'on parle d'une obsession là parce qu'on parle pas des familles de mère moi je suis arabe et il y a des musulmans donc voilà c'est juste pour le cliché sur le fait que ce que tu vas mettre à l'extérieur finalement en disant les gens sont homophobes par exemple donc c'est je mets à l'extérieur tu prends par exemple les gens qui sont contre le Front National ils passent leur journée toute entière à décortiquer des trucs qu'ils en savent plus sur le Front National que des gens du Front National eux-mêmes tu vois donc on voit bien que c'est posé cette frustration là on voit bien que ce truc là ce rejet là finalement il va il va être posé sur quelque chose qui va être une obsession qui est presque de l'ordre de la passion tu vois mais dans ce cas là on ne parle pas de l'ordre de la passion